Musique Lecture du livre du prophète Joël Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens. Réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'hôtel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, où donc est leur Dieu ? » Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous vous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine des fêtes pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Souviens-toi que tu es né poussière et que tu redeviendras poussière. Chers amis, le carême commence et nous voilà confrontés comme chaque année aux trois exercices que propose le Christ, le jeûne, la prière et l'aumône, dans l'unique but de rechercher à nous unir davantage à Dieu. C'est le but de chacun de nos carêmes et qu'importe comment était le précédent, c'est aujourd'hui que le Seigneur m'appelle à le suivre sur ce chemin. Mais avons-le, la question que beaucoup se posent est bien plus simple, voire même simpliste. Je vous en propose trois versions. La première, c'est celle de demain matin, quand vous serez devant votre bol de café fumant, beurre ou confiture ? Telle sera la question. À quoi vais-je choisir de renoncer ? La question redoublera le lendemain, vendredi. Vous vous en doutez à l'heure du déjeuner, pavé de saumon ou simplement un peu de riz ? Mais l'interrogation jaillira dans toute sa splendeur et son ampleur ? Sa netteté, j'oserais dire, dimanche, sur le parvis de l'église, quand on se tournera vers le prêtre en lui demandant d'un air entendu « Mon père, le dimanche, c'est pas carême ? » Je suis sûr, en tout cas moi, que j'aurai cette question comme tous les ans. Alors je ne méprise pas ces questions, ces remarques, mais est-ce la bonne attitude pour vivre un bon carême ? Pensez à Pierre disant à Jésus « Nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera notre part ? » Il y a un Simon, pêcheur dans le lac de Tibériade et un Pierre, martyr, sur la colline romaine du Vatican. Entre ces deux visages du même homme, que s'est-il passé ? Le Seigneur l'a transformé par sa grâce. Chers amis, en ce premier jour du carême, au seuil du désert que nous allons traverser avec notre Sauveur pendant 40 jours, eh bien je vous invite à faire vôtre l'exigence du Christ, à adopter les objectifs élevés que Jésus nous donne et que nous méditons tout au long de l'année, dimanche après dimanche, jour après jour. Oui, aujourd'hui, sonne l'heure du carême. Revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur. Et donc, pour conformer nos vies aux exigences de l'Évangile, eh bien trois axes de pénitence nous sont offerts, le jeûne, la prière et l'aumône. Alors jeûner, il ne s'agit pas de faire un régime pour perdre 3 ou 4 kilos, pour se sentir mieux dans sa peau. Il s'agit d'un jeûne sacré, sacré c'est-à-dire qu'il nous fait entrer dans l'intimité de Dieu et nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il ne s'agit pas non plus de manifester bruyamment son attachement à Dieu par une prière spectaculaire, mais de le rencontrer dans le secret, là où personne ne le voit, où nous ne sommes plus sous le regard des autres, mais sous le seul regard de Dieu, humble, dépouillé, pauvre de mots et de pensées. « Me voici Seigneur, je suis là, près de toi. » C'est là que se manifeste la vérité de notre foi. Et puis il ne s'agit pas non plus de se faire admirer par notre générosité ou nous attirer la reconnaissance des pauvres. Nous croyons qu'en apprenant à aimer les pauvres, nous apprenons à aimer le Christ en vérité. « Ce que tu fais aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. » Alors trois formes de pénitence qui nous sont proposées, le jeûne, la prière, l'aumône, mais il s'agit du seul et même acte d'amour envers Dieu. Alors convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Souviens-toi que tu es né poussière et que tu redeviendras poussière. Chers amis, dans ce carême, nous allons entrer dans le combat de Dieu, recherchant à vivre des exigences de l'Évangile. Et à la fin, le vendredi saint, nous pourrons être au pied de la croix avec Marie, le cœur transpercé d'amour, nous aussi, alors que nous recueillerons la goutte de sang que le cœur de Jésus a versée pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne marche au désert, un bon carême, et que la bénédiction de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et repose à jamais. Amen. Votre émission priante, chaque jour de carême. Bonjour, aujourd'hui, le mercredi 2 mars, c'est le premier jour de carême. Nous sommes heureux de vous présenter ce parcours qui a nécessité beaucoup de travail d'organisation et je tiens à remercier tous les intervenants qui vont participer. Je souhaitais que nous fassions communauté et que chacun d'entre vous confie ce carême au Seigneur, que nous en sortions grandis et transformés par le Christ. Prions aussi pour que ce parcours de carême touche les cœurs et prions aussi pour que chacun d'entre vous qui va entrer dans cette période de carême puisse, en allant à la suite du Christ, en s'engageant pour ce carême, trouver ce qu'il ou elle cherche. Je vous propose donc de confier cette intention et de prier les uns pour les autres. Confions aussi nos intervenants sous l'assistance de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Avant de commencer ce parcours, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche dès maintenant pour ne manquer aucune vidéo. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à une newsletter où nous vous enverrons le parcours de carême ainsi que la vidéo du jour et des chants. Le lien est en description de la vidéo. Bon, eh bien, je crois que c'est parti. Bienvenue dans le parcours de carême au jour zéro. Nous n'avions pas prévu de faire cette vidéo sur ce thème, mais vous l'avez peut-être entendu lors de l'audience générale. Le pape François a lancé un appel pour la paix en Ukraine et a invité les croyants à une journée de jeûne et de prière le 2 mars, mercredi décembre. Demain, nous commencerons le parcours avec le père Roger Fray pour entrer doucement dans le chemin de conversion. Aujourd'hui, nous méditons et prions pour la paix. La phrase du jour Que la reine de la paix préserve le monde de la folie de la guerre. Je vais vous lire un texte du pape François qui implique le passage de l'évangile 14-27 de Saint Jean où le Christ dit Qu'est-ce que cette paix que le prêtre dit chaque jour pendant la messe et qui suit la paix du Christ que nous échangeons ? Il ne s'agit pas de la paix universelle. C'est une paix sans guerre que nous voulons tous, toujours. Il s'agit de la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. La paix du monde et la paix du Seigneur sont deux paix très différentes. Comment le monde donne-t-il la paix ? Comment le Seigneur la donne-t-il ? Le monde te donne la paix intérieure comme une possession propre, que quelque chose qui est à toi et qui t'isole des autres. C'est une acquisition propre. Moi, j'ai la paix. Et toi, tu t'en rends compte. Tu te renfermes dans cette paix. C'est une paix pour chacun, une paix seule qui permet d'être tranquille, même heureux. Mais dans cette tranquillité, dans ce bonheur, tu t'endors un peu. Tu es comme anesthésié. Cette paix du monde te fait rester avec toi-même, dans une certaine tranquillité. C'est une paix un peu égoïste. La paix pour soi, fermée en soi. C'est celle que donne le monde. C'est une paix qui coûte cher parce qu'il faut constamment changer les instruments de la paix. Quand on est enthousiaste pour une chose, cela donne la paix. Puis cela s'arrête et il faut en trouver une autre. C'est cher parce que c'est temporaire et surtout stérile. La paix que donne Jésus est tout autre. Elle ne t'isole pas. Elle te met en mouvement. Elle fait aller vers les autres. Elle crée une communauté. Elle crée la communication. La paix du monde coûte cher. La paix de Jésus est gratuite. C'est un cadeau du Seigneur. C'est un don. La paix du Seigneur est féconde. Elle t'amène toujours de l'avant. Il y a dans l'Évangile une parole qui illustre ce qu'est la paix du monde. Cet homme qui avait des greniers pleins et qui voulait en construire d'autres pour enfin vivre en paix. L'esprit tranquille. Idiot, lui dit Dieu. Cette nuit, tu vas mourir. Cette paix de la terre n'ouvre pas la porte au-delà. Au contraire, la paix du Seigneur est ouverte vers le ciel. C'est une paix féconde qui ouvre les portes et amène d'autres avec soi vers le paradis. Alors, posons-nous la question. À quoi ressemble ma paix ? Est-ce que je l'achète ou est-ce que je la reçois gratuitement ? Quand je rate quelque chose, est-ce que je me fâche ? Ce n'est pas la paix du Seigneur. C'est l'une des preuves. Suis-je en paix ? Est-ce que je m'endors ? Ce n'est pas la paix du Seigneur. Suis-je en paix et je veux la communiquer aux autres et faire avancer les choses ? C'est la paix du Seigneur. Même dans les moments difficiles, cette paix reste-t-elle en moi ? C'est celle du Seigneur. Et la paix du Seigneur est féconde parce qu'elle est pleine d'espérance, c'est-à-dire qu'elle regarde le ciel. La paix, cette paix que Jésus nous donne, est une paix pour maintenant et pour le futur. C'est un don pour commencer à vivre dans la fécondité du ciel. Ce n'est pas une anesthésie. L'autre paix, la paix du monde, oui. Vous vous anesthésiez avec les choses de ce monde et quand la dose de cette anesthésie se termine, vous en prenez une autre et une autre et une autre et une autre. La paix du Seigneur est une paix définitive, féconde et joyeuse. Elle n'est pas narcissique car elle se tourne toujours vers le Seigneur. La paix du monde regarde vers soi-même. Elle est un peu narcissique. Alors que le Seigneur nous donne cette paix pleine d'espérance, qu'elle nous rende féconds, communicatifs avec les autres, prêts pour aider la communauté et qui nous aident à toujours regarder la paix définitive du paradis. Alors aujourd'hui, apaisons nos cœurs, acceptons cette paix qui vient du Père. Disons non aux malins et aux tentations de surenchère. soyons doux. Participons à l'apaisement avec nos frères car c'est à cette échelle, la nôtre petite, que la paix ira reposée sur les autres et qu'elle se répandra. Aujourd'hui, je vous propose de prier. Vous avez deux choix. Soit vous pouvez, si vous manquez de temps aujourd'hui, prier chaque prière qui va s'afficher à la suite. Soit vous pouvez prier ces prières avec un chapelet, c'est-à-dire une dizaine entre chaque prière. Une dizaine de Je vous salue Marie, un Notre Père et un Gloire à Dieu. Prions. Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes yeux compatissants la longue épreuve de l'humanité, les guerres, les millions d'affamés, les innombrables réfugiés. Les désastres des nations, les morts cruelles et inutiles, notre manque d'humanité les uns à l'égard des autres, les échecs et l'impuissance de tant de vie. Hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix et où les peuples vivront à l'abri de la peur et du besoin, où il n'y aura plus ni douleur ni larmes, dans la certitude de ta volonté et l'assurance de ton amour qui nous ont été manifestés en Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes. Amen. Prions, Dieu notre Père, bonté qui surpasse toute bonté, beauté qui surpasse toute beauté, en toi sont la paix, la tranquillité et l'harmonie. Réconcilie tes serviteurs divisés entre eux. Accorde-nous ton esprit d'unité et fais que nous soyons un. Puissions-nous devenir un dans le baiser de la charité et le lien de l'affection, un entre nous et avec les autres, un dans la paix qui vient de toi et qui donne harmonie à toute chose, un dans la grâce, la miséricorde et la tendresse de ton Fils bien-aimé qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel, dans ton royaume parfait, nulle épée n'est tirée si ce n'est l'épée de justice, nulle force ne s'exerce si ce n'est la force de l'amour. Envoie ton esprit avec puissance afin que tous les peuples se rangent sous la bannière du Prince de la paix, comme les enfants d'un même père. À lui la puissance et la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Prions. Seigneur, aide de ta sagesse les dirigeants des pays du monde entier et tous les artisans de la compréhension entre les nations afin que, par son secours, ils fassent advenir sur la terre une paix durable, le progrès social et la liberté religieuse. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et enfin, nous pouvons prier la Reine de la paix. Ô Sainte Vierge, Mère de Dieu, ma mère, Reine de la paix, demandez à votre Fils Jésus qu'il me fasse don de sa paix. Priez pour moi pour que je retrouve la paix, la paix dans mon cœur, mes pensées et mon âme, la paix dans ma famille, la paix parmi mes proches, la paix de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je m'engage à jeûner pour la paix. Ne mangez que du pain ou un bol de riz et de l'eau. Offrez ce sacrifice à Dieu pour la paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501